Deuxième révélation de cette année 2017 parce que oui vous allez me dire l'année 2017 n'est pas terminée Mais alors CK, mais alors CK quoi, CK C'est tout simplement ma révélation de cette année, encore plus que les LUNA parce que les LUNA je les connaissais depuis 2016 et puis ça a été tellement ma révélation que j'en suis venu à acheter son album, vous avez l'unboxing je vous le mets en description qui justement vous explique un peu pourquoi j'ai essayé de l'acheter et tout ça et en plus j'ai sous-titré en anglais pour que les amis anglophones l'achètent Je me suis fait un t-shirt à son effigie, enfin ça a été vraiment le coup de coeur, vous allez me dire mais pourquoi, je trouve qu'il a rien d'exceptionnel ce mec, il y a pas mal d'autotunes dans ses musiques et tout Mais je trouve que la musicalité, les productions, Groovy Room, Boy Cold, Woogie, Cha Cha Malone, tous les producteurs avec qui il a pu s'associer, je trouve ça génial et puis surtout qu'il a été le premier artiste à faire un album sous le label du fameux Simo, J-POP à Your Music J-POP pour moi c'est le king of K-pop, je vous le dis parce que là vous allez me cracher dessus, vous allez dire non c'est J-Dragon, c'est les BTS, c'est Da Young, c'est machin ces trucs Pour moi c'est J-POP, chacun son avis, J-POP c'est un mec qui est parti au final de rien, qui a quitté les 2PM parce qu'il a eu des problèmes avec la courroche, je vous laissez aller voir son histoire plus tard C'est un mec qui est parti de rien, qui au final a fondé son propre label IOMG avec Simon Dominic et Your Music maintenant, il en est le propre patron, vous vous rendez compte de ça Et puis en plus de ça c'est un chanteur qui fait pas mal de musique dans l'année, au moins une par mois, enfin extraordinaire Et du coup CK c'est un petit peu le petit bébé de J-POP, c'est lui qui l'a confectionné, il l'avait chopé depuis Xiaomi The Money 4 ou 5, je sais plus Je le connaissais déjà CK avec la chanson Rendezvous Mais là j'ai pu en fait mieux le connaître avec la chanson Party Shutdown avec Crush qui a été vraiment la révélation qui a fait que j'ai vraiment kiffé Puis j'ai écouté son album, j'ai aimé toutes les musiques, pendant l'été il nous a sorti quelques petits feats avec par exemple Jang Se-Woon Enfin Jang Se-Woon qui est un nouveau chanteur de la Starship Entertainment qui a fait un petit feat avec CK qui est justement très très bien, je vous fais un petit extrait Et puis maintenant il a sorti son troisième EP, je sais pas si ils appellent ça album, EP mini album, bon moi j'appelle ça le troisième EP, c'est comme ça qu'il l'appelle Boy Cold, et là aussi j'ai aimé toutes les musiques, des feats avec PH1, avec Jay Park, Cha Cha Malone, une pure bombe Et le single Ify qu'il a fait, en fait c'est une association entre Dingo Music et Iron Music, le single Ify est aussi un feat avec PH1 et Jay Park Tout simplement génial, j'ai, voilà, je vous ai à peu près décrit pourquoi j'ai aimé aussi CK comme les Luna Je pense qu'à travers cette vidéo vous avez pu comprendre pourquoi ces deux artistes sont en révélation de cette année 2017 Si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir Abonnez-vous, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo à vos amis s'ils aiment aussi la Kpop, les Luna et CK, pourquoi pas Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur MCKpop, c'était Gabriel, ciao les amis